Musique Coucou, c'est Florent de Chouette Fantasy. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour une vidéo haul, ça m'avait manqué. En ce moment, c'est vrai que les nouveautés, ce n'était pas ça. Bon, ce qui est normal après les fêtes. Et là, tout s'enchaîne. Donc, j'ai fait une commande chez Scrap Décorome. Et j'ai eu en même temps mon colis d'été. Voilà, voilà. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Il va y avoir du renouveau. Là, c'est vraiment sympa. Alors, hop, je vais vous présenter ce que moi, je me suis acheté. Alors, j'ai choisi cette collection de chez Sokai. Sobébé, là, je trouve qu'elle est très, très jolie. Ça change des collections bébé avec des teintes pastelles. Donc, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Évidemment, vous savez avec quel petit mi-noir je ferai un tuto. J'ai mon petit modèle. Profitons, profitons. Donc, j'ai hâte de l'avoir en vrai. Alors, hop, voilà. Par terre, on verra ça plus tard. Donc, c'est Sobébé. Voilà, bébé ou bébi. Enfin bon, bref, peu importe. Dans la collection, il y a des petites étiquettes comme ça. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que c'est, voilà, des couleurs qu'on ne trouve pas souvent dans les collections de bébés. Et puis, ben, moi, j'aime bien. Voilà, là, c'est des cartes Project Life. Voilà. Alors, ce papier, vraiment, ce combo, je le trouve très réussi. Je l'aime beaucoup. Avec ce petit côté orange, là. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Mais, voilà, j'aime. Non, le bois, évidemment, j'adore. Après, il y a fait des papiers que je vais moins aimer. Bon, ça, je trouve ça mignon. Après, ce n'est pas les choses qu'il va falloir charger. Enfin, pour moi, en tout cas. Ça, je trouve ça super sympa aussi. Et ce qui est bien, c'est que, voyez, là, j'ai remarqué. Donc, ça va être des papiers qui vont faire plus de 30,5 d'un côté. Parce que, regardez, là, vous avez eu la bande de publicité. Mais si vous utilisez ce côté-là, ça va jusqu'au bout. Donc, des fois, ça peut bien dépanner. Ça, j'aime un peu moins. Voilà, les dinosaures, les petites voitures. C'est peut-être parce que ce n'est pas un petit garçon. Peut-être. Alors, ça, j'aime beaucoup, les petites étoiles comme ça. Je trouve ça très joli. Ça, j'aime beaucoup. Je vais prendre une seule fois. Parce que je me suis dit, c'est des papiers quand même qui sont fort chargés. Donc, on va, je vais certainement le mettre avec du blanc ou du beige. Mais voilà, je vais faire uni et imprimé. Mais j'ai pris qu'une seule collection. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci, j'aime bien aussi. Ce petit Vichy-là, un peu saumonné. Ça, j'aime bien. Ça fait un peu mal aux yeux. Puis, ben, les petites cartes, évidemment, ça peut être toujours sympa à mettre dans un mini-album. Donc, pour aller avec cette collection, j'ai pris des petites étiquettes. Laurence m'a mis celles-ci en cadeau. Parce que ça, je n'avais pas commandé. En tout cas, je n'ai pas de souvenirs. Voilà, avec les petits arc-en-ciel, moi. C'est ce qui m'a vraiment fait craquer aussi. Ces petits designs d'arc-en-ciel, je l'ai trouvé très joli. Avec les petits nuages, là. J'aime beaucoup. Vous avez celui-ci aussi. Alors, il y a des étiquettes. Des petites étiquettes mots. Il est, ouais. Il est vraiment joli. Mon petit prince, bon, voilà. Je ne l'utiliserai peut-être pas. Mais je suis sûre qu'il y a plutôt des petites filles dans une autre. Ici, voilà. Bon, ça, aussi peut-être ça découpé. Bon, ça. À voir. Si on n'utilise pas l'un, on utilisera l'autre côté. Là, des petits tags, des petites étiquettes. Là, c'est plus garçon. Après, il y a les filles qui aiment les dinosaures. Je n'ai rien contre. Là, celles-ci, elles sont bien mignonnes aussi. J'aime beaucoup. Et là, voilà. Avec les petits arc-en-ciel, c'est vraiment joli. J'ai pris ce set de Dice-là. Parce qu'évidemment, voilà. L'arc-en-ciel, j'aimais beaucoup. Le nuage, j'adorais aussi. Et voilà. Le petit mot girl, là. Donc, c'est vraiment sympa. Vous voyez, ça... Voilà. On peut faire dans plusieurs papiers. Et celui-ci, on va pouvoir superposer. Donc, j'ai hâte de le couper pour voir ce que ça donne. Voilà. Et j'ai pris en tampon, j'ai pris celui-ci. Baby arc-en-ciel de bonheur, fournisseur officiel d'amour, rayon de soleil, les jours de pluie. C'est vraiment mignon. Ma nouvelle collection de moments de bonheur. Amour en XXL. Et des petites fleurettes, là. Moi, je trouve que c'est... J'aime bien ces petits tampons. J'ai pris celui-ci aussi. Donc, Baby. Maman et papa également. Moi, je trouvais ça sympa. Et puis, j'aimais bien la petite... Le petit lapin-fille, là. Bon, la grenouille. Ça, peut-être un peu moins. Dans tes pas. Connexion de petits bonheurs. Star du jour. Love, il est vraiment joli, aussi. Just me and my imagination. Chaque histoire d'amour est belle, mais la nôtre est ma préférée. C'est vraiment trop mignon. Donc, ça, c'est pour la collection... Donc, So Baby ou So Baby. Bref. Moi, je dirais Baby. Mais bon. Peu importe. On dit comme on veut. Je la trouve très jolie. Et je trouve qu'elle change un petit peu des couleurs très, très pastelles qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Pour les collections d'enfants. Donc, ça, hop. Je la mets de deux côtés. Alors, celle-ci, je ne vais pas la travailler tout de suite, tout de suite. Parce que je vais avoir plein, plein de projets. J'ai quelque chose à vous dire qui ne va pas tarder. Voilà. Donc, j'ai plein de projets. Donc, ça, ça sera vraiment une collection que je vais travailler entre deux pour refaire un tuto. Voilà. Que vous avez aimé. Mais bon. Voilà. Ensuite, je me suis acheté la nouvelle. Enfin, la nouvelle. Une des oxydes qui étaient sorties il y a un petit moment que je n'avais pas pris le temps d'acheter. Donc, là, je l'ai acheté. La rustique Wilderness. Voilà. Hein, n'est-ce pas ? Donc, c'est un vert. Je n'ai pas beaucoup de vert. Et voilà. J'aime bien quand il y a une nouvelle, un nouveau coloris qui me plaît bien. J'aime bien les acheter petit à petit. Comme ça, petit à petit, on a la collection. J'ai acheté ce ruban parce que je le trouvais très joli. Hop. Faire une fermeture. Il est vraiment joli. Donc, voilà. Noir et blanc. Il est large. Combien il fait ? Combien il fait ? Il fait 5. Donc, voilà. Pour faire une fermeture ou un bonheur. Voilà. Je l'aimais bien. Ensuite, je me suis acheté le Massico de chez Vazone Creative. Alors, Vazone Creative, pardon. Parce que moi, j'ai celui de chez Stampin' Up. J'avais l'ancien et j'ai le nouveau. Alors, l'ancien avait le souci des lames qui s'usaient vite. Là, c'est pareil. Je trouve que, franchement, c'est exactement la même chose. Et en plus, moi, celle-ci, voilà. Ça s'enlève d'un rien, etc. Je suis vraiment pas contente de ce deuxième Massico, en fait. Alors, il y avait ça qui était mieux au niveau du trou, là. Vous voyez. Ça, c'était bien. Alors, il coupe droit. C'est vrai. Mais, voilà. Je trouve qu'au niveau des lames, c'est exactement la même chose. Alors, je vais toujours l'utiliser dans le sens où j'ai encore des lames. Donc, tant que j'ai des lames, je vais l'utiliser. Je garderai peut-être une lame de rechange et après, je le vendrai sur mon Vintel. Voilà. Parce que, honnêtement, je trouve pas qu'il soit mieux que l'autre. Et voilà. Les lames, voilà. Et je trouve que, voilà, ça ressort vraiment super rapidement. Même, vous voyez, même si je suis pas là, je vais pas, ça sort. Bref. Donc, voilà. Je voulais un autre massicot. Et les filles de l'ADT ont eu des soucis aussi avec leurs massicots. Et elles l'ont pris. Et elles m'ont dit qu'ils évitait très, très bien. Donc, j'ai fait confiance aux copines. Et en plus, je le trouvais joli. Parce que moi, les fils-car, je les aime pas, là. Les oranges, je trouve pas ça joli. C'est un peu cuculapraline. Mais bon, voilà. Autant qu'il y a à avoir quelque chose qui plaide aussi, hein. Et ce qui m'a aussi décidé, c'est que, donc là, vous avez tous les centimètres, etc. Bon, sur l'autre, il y était aussi, hein, de chez Stampin' Up. Et je trouve que, voilà. Je trouve qu'il est bien aussi. Honnêtement, voilà. Honnêtement, il est très, 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 très ressemblant au Stampin' Up. Ça, je dirais même qui a copé l'autre. Je ne sais pas. En même temps, un massico, c'est un massico, hein, voilà. Par contre, le prix des lames de celui-ci, c'est pas du tout, du tout les mêmes. Vous avez la lame et vous avez aussi le plioir. Donc, ça, c'est ce que j'aimais beaucoup sur mon Stampin' Up. Parce que je trouve que j'ai pas de, vous savez, des trucs de rainurage, là. J'en ai pas. Et c'est quand même un truc encore assez gros, etc. Donc, j'aime bien, moi, que mon massico fasse aussi fonction plioir. Donc, franchement, il est un peu plus grand, voilà. Il est un petit peu plus grand, le Vastel. Mais, au niveau look, c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas, ouais. Ouais, c'est exactement les mêmes. Il y a même le petit truc, là, vous voyez, c'est pareil. Là, au niveau de là, c'est la même chose. Donc, ça va pas trop me changer, mis à part le prix des lames. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Et, voilà, ça s'enlève pas d'une facilité déconcertante. Donc, bon, il faut que c'est bien. Alors, là, il n'y a pas de... Par contre, oui, il n'y a pas de... Là, ici... En plus, je vous fais un petit comparatif. Ici, non, il n'y avait pas non plus. C'est sur l'ancien qu'il y avait. Non, non, il n'y avait pas non plus de stop-mash. Donc, c'est les mêmes. Donc, voilà. Je dis ça, je dis rien. Je trouve que, quand même, je ne sais pas qui est au pied de l'autre, mais... Bref. Donc, celui-ci, je vous dirais, si j'en suis contente à l'usage, voilà. Et j'ai repris des lames parce que, moi, j'aime pas attendre une commande si j'ai plus de lames. Voilà, si mes lames sont émoussées, j'aime pas ça. Voilà, si on veut faire un projet. Donc, voilà, et je le trouve joli. Voilà, en mine, c'est comme ça. Je le trouve très joli. Donc, hop, il va falloir que je fasse de la place. Voilà, ensuite, on va arriver à mon colis d'été. Alors, mon colis d'été, vous allez avoir deviné, c'est la nouvelle collection de chez Béatrice Garny. Voilà. Alors, son nom, c'est un si beau moment. Elle est, mais magnifique. Quand j'ai vu les visuels de cette collection, voilà, j'ai dit, c'est pas possible, comment elle est trop, trop belle. Donc, là, par contre, j'ai pris deux, désolée, j'ai pris deux sets de papier parce que je sais qu'il va y avoir des papiers où ça va me torturer l'esprit à choisir. Donc, voilà, la collection un si beau moment. Et ça, c'est, je vais vous faire avec cette collection, le tuto de mon petit, de mon album Color My Life. Là, j'ai presque tout préparé, donc ça va aller assez vite. Et je trouve qu'il est vraiment très joli. Alors là, je vais vous faire un tuto, ça va être, voilà, les amoureux, voilà, parce que c'est pour le mois de février. Et voilà, je trouvais que ça se mariait bien pour ça, ça se mariait bien avec ça, ce thème. Donc, il vient en scène, voilà, ici et maintenant. Enfin, vraiment, je trouve qu'il est vraiment joli. Il est très printanier, mais j'aime beaucoup. Donc, les petites étiquettes, là, je vais me faire un plaisir. Découper le soir. Alors, je crois que c'est mon gros coup de cœur. Je vais le voir parce que moi, je ne l'ai pas vu non plus. Je la découvre en vrai avec vous. Mais sur les visuels, c'était mon coup de cœur, ce papier. Je le trouve très, très, très joli. Vraiment, il est beau. Je ne suis pas déçue. C'est un aquarellé, quoi. C'est très, très beau. Là, on a des petits chevons blancs et roses, un peu, voilà, grunge, on va dire. C'est loin d'une grunge, d'être grunge, mais voilà. Celui-ci, il est trop joli aussi, ce petit papier. Ici, comment vous dire qu'une page, ici, voilà, elle est vite faite, hein ? Elle est vite décidée. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et ici, c'est pareil. Alors, cette page, j'aime beaucoup aussi, décadriller. Pourtant, il n'y a rien de, voilà, mais je trouve que ça peut être très, très sympa. Ça, c'est joli aussi. Ce n'est pas le même de mes préférés, mais je préfère celui-ci. Ça, j'aime beaucoup, vous voyez. C'est des faux unis, comme ça. C'est facile à placer. Et ici, on a des petites étiquettes. Moi, je pense utiliser plutôt ce côté rose. Et là, ce côté un petit peu, pas de frilly, mais je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, moi, vous voyez. J'aime beaucoup ce jaune un peu passé, là, j'adore. Et puis, les petites étiquettes, voilà. Donc, j'ai pris deux collections. Parce qu'honnêtement, non, ça n'a pas été possible pour moi de choisir un papier. Voilà, certains, oui, mais d'autres, non. Bon, donc, voilà, deux collections à travailler. Donc, ça, c'est pour mon colis d'été. Donc, ensuite, pour compléter, j'ai pris les tampons parce qu'ils sont vraiment super jolis. Regardez-moi cette fleur. Déjà, voilà, je la trouve très, très, très belle. Regardez, elle est vraiment magnifique. C'est la fleur qui se trouve là, là, un peu. Voilà, je la trouve, enfin, pas vraiment. Mais enfin, bon, ça se rapproche vraiment. Ça se rapproche beaucoup, plutôt. Le hello, voilà, sur un rond, il est très, très beau. Le meilleur endroit du monde. Instant magique. C'est pareil, pour faire des petits, vous voyez, des petits pollens, peut-être, ou autre chose. Inoubliable petit moment. Note, sweet life. Chaque moment avec toi. Créativité. Ça, c'est sympa. C'est la définition. Faire preuve d'une imagination infinie pour réaliser de précieux projets, de jolis souvenirs. Ça, c'est sympa. Unforgettable. Toi, plus moi, plus nous, on s'aime. Chaque moment avec toi. Through everything with love. Voilà, une belle journée. Eh bien, écoutez, ça ira vraiment très, très bien avec les photos que j'ai choisi de travailler. Ici, celui-ci est très beau aussi. Alors, j'aime beaucoup ces fleurs aussi. Le love, là, je le trouve très, très joli. Vraiment, voilà, c'est très, très sympa. Voilà, plutôt comme ça. Hashtag bonheur. J'aime beaucoup la police d'écriture. Nos belles aventures. Ça, c'est sympa aussi. Ces petits moments qui comptent. Happy Place. Les plus belles choses arrivent quand on s'y attend. Le moment, quand il s'y attend pas. Oui, j'enfonce les citations. Je veux une vie toute douce et remplie de joyeux petits bonheurs. Happy, happy day. J'aime bien avec le petit point d'exclamation, le petit cœur. Je trouve ça trop mignon. Et puis, ces jolies fleurs. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Et donc, la nouveauté chez Béatrice Garni pour cette collection, ce sont les Dyes. Et comment vous dire que les Dyes, ils sont trop beaux. Donc, c'est pareil, j'ai pris les deux. Les jolis feuillages. Parce que franchement, moi, les feuillages, j'adore. Et ceux-là, je ne les ai pas trop vus. Puis même, de toute façon, bref. Je les aime très, très beaucoup. Non, pas du tout. Mais je les trouve très, très jolis. Voilà. J'ai hâte de voir, c'est pareil, la coupe. Ça va faire des jolis feuillages. Et celui-ci, pareil, j'aime trop. Alors, les esperlouettes, vous savez que j'aime beaucoup ça. Et la façon que, ouais, elle est plus longue que large. Je trouve que c'est vraiment joli. Sweet Life, alors on peut utiliser le Sweet, on peut utiliser les Life ou les deux en même temps. Et là, encore du feuillage. Mais je le trouve trop, trop beau ce feuillage aussi. Donc, voilà. Alors, le prochain projet que vous allez avoir, je vous dis, c'est le tuto de mon mini color off-live. Avec cette collection-là, je pense que ça va arriver très vite ou vite. Enfin, bon, on verra. J'essaierai de faire mon maximum. Peut-être pas des dimanches. Il ne faut peut-être pas exagérer. Peut-être que ça sera dimanche prochain. Enfin, bon, bref. Je ne sais pas trop comment je vais vous le mettre. Mais de toute façon, ça sera la prochaine vidéo tuto. Ça sera celui-ci. Voilà. Bon, écoutez. Surtout, n'hésitez pas à aller voir dans la boutique de Laurence pour faire vos petits achats. Je sais qu'en ce moment, sur les soldes, elle a encore fait moins 15%. Là, je crois qu'il y a une période comme ça. Et puis, ça vous permet aussi de faire et les soldes et d'acheter les nouveautés. Donc, pensez-y. Voilà, voilà. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada